Voici Camille. Elle est allée nager avec son grand-père Jean à la piscine municipale, chauffée par géothermie. Jean en a profité pour lui parler de cette solution énergétique d'avenir qui ne date pas d'aujourd'hui. Et oui, comme beaucoup d'autres, c'est un boomer responsable. Partons avec eux à la découverte de la géothermie profonde. La géothermie profonde utilise la chaleur naturelle de la Terre située à plus de 200 mètres de profondeur. Elle nécessite peu d'énergie traditionnelle, ce qui limite ses émissions de gaz à effet de serre. Comme le dit Jean, c'est une énergie performante à faible empreinte carbone. C'est aussi une énergie compétitive, bien que nécessitant un investissement important, une installation à de faibles coûts de fonctionnement et une longue durée de vie. Au final, son coût complet est généralement inférieur à celui de la chaleur produite par une chaufferie gaz. Elle offre ainsi à Jean, comme à tous les consommateurs, des factures de chauffage modérées. Un atout pour lutter contre la précarité énergétique. De plus, ses coûts de fonctionnement restent stables, car moins impactés par les fluctuations de prix des énergies traditionnelles. En discutant avec son grand-père, Camille a découvert que la ressource géothermique profonde est présente sur de nombreux territoires en France. Cette énergie produite et consommée au même endroit fonctionne en circuit court, sans transport, donc sans les émissions qui y sont liées. En réduisant les importations de gaz et de pétrole, elle contribue ainsi à l'indépendance énergétique. Et les emplois qu'elle génère sont comme elle, locaux. Autre point fort de la géothermie, son intégration urbaine. Lors de sa construction, une installation mobilise une grande surface par la plateforme de forage, qui peut ensuite être utilisée pour d'autres usages après travaux. Avec ce faible impact foncier, elle s'adapte parfaitement à la densité du milieu urbain, préserve la qualité de l'air, tout en étant discrète et silencieuse. En réseau, elle invite à la coopération et à la mutualisation entre les territoires. Réseau de chaleur urbain, mais aussi piscine, agriculture, procédés industriels. Camille l'a bien compris. Les usages de la géothermie sont nombreux, d'autant que cette énergie est disponible 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions climatiques. Et si certaines opérations très profondes, et dans des milieux peu connus, ont pu poser problème, les bonnes pratiques et l'expérience acquise depuis 50 ans dans la géothermie profonde traditionnelle permettent de chauffer des centaines de milliers de personnes de manière fiable et en toute sécurité. J'en se souvient bien de la première opération géothermique sur Doublé. Il avait 18 ans quand la centrale de Mellin-l'Allemont a été mise en place en 1969 pour chauffer 3300 logements. Et elle est toujours en fonctionnement. Ce cadre stable et cette maturité nourrissent chaque jour l'innovation pour augmenter la durée de vie des installations et mieux valoriser la ressource géothermique. Et demain, se demande Camille. Les nouvelles opérations et explorations ouvrent des perspectives pour les prochaines années. Pour atteindre ses objectifs de réduction d'émissions carbone d'ici à 2028, la stratégie française prévoit au minimum de doubler la quantité de chaleur produite par géothermie profonde. Des dispositifs d'accompagnement sont en place. Alors saisissez-vous de cette opportunité pour développer cette énergie verte dans vos territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !